... En tout, ce sont plus de 500 chercheurs, européens, africains et américains, qui se sont répartis sur l'ensemble du territoire jusqu'en 2010. Car devant l'ampleur de la complexité de ces phénomènes, la plupart des recherches menées sur le climat sont faites aujourd'hui dans une parfaite coordination internationale. En un peu plus d'un siècle et demi, nous avons puisé sans compter dans les réserves fossiles, charbon, gaz et pétrole, que la Terre avait mis plusieurs millions d'années à constituer. Les conséquences en sont dramatiques. Et nous commençons seulement à en mesurer l'ampleur. La Terre se réchauffe. Depuis 1860, les 10 années les plus chaudes ont été enregistrées ces 20 dernières années seulement. Tempêtes, inondations et sécheresses se multiplient en fréquence, mais aussi en violence. Les océans prennent de la hauteur. Des phénomènes pour le moment épisodiques, mais qui préfigurent un bouleversement climatique plus brutal et radical dans un futur proche. Disons que là, effectivement, ce que montrent ces modèles, là, ce sont des températures moyennes du globe, c'est que si on ne fait rien, on va dans le mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada